Mesdames, Messieurs, il y a aujourd'hui 75 ans, résonnaient partout en France les cloches de la victoire qui mettaient un terme à six ans de guerre contre le nazisme et le fascisme. Depuis maintenant trois quarts de siècle, chaque année, sans exception, nous sommes plus d'une centaine d'habitants autour du monument aux morts pour commémorer cette date en mémoire de ceux qui ont combattu. Ce matin, avec des représentants de la future municipalité de Saint-Julien et aux côtés de M. le sous-préfet, nous sommes allés déposer une gerbe commémorative au monument en votre nom. Cette année ne fait pas exception. Nous sommes tous autour du monument aux morts, certes, chacun dans nos foyers, mais ensemble et plus nombreux que d'habitude. C'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté, à tous ceux qui ont tenu la flamme de l'espoir quand tout semblait perdu, à ceux qui ont risqué et perdu leur vie, car notre liberté collective, l'égalité et la fraternité étaient plus importantes que la vie même. Pour ces combattants de l'ombre que nous commémorons aujourd'hui, notre liberté était plus importante que leur fin de mois. L'égalité était plus importante que le risque d'être torturés, déportés, fusillés. La fraternité était plus importante que de vivre auprès des êtres qui leur étaient chers. En ces temps de guerre sanitaire, nous sommes nous aussi français, et nous serons capables d'être à la hauteur de nos glorieux prédécesseurs. Pendant ces années noires, les communistes étaient les frères d'armes des démocrates chrétiens. Dans les maquis, ils ne s'invectivaient pas au sujet de Dieu et de Marx, mais luttaient ensemble pour la liberté. Ils ne contestaient pas les ordres d'un général qui n'était ni communiste ni démocrate chrétien. Ils obéissaient aux consignes de Londres et du Conseil national de la résistance. Ils combattaient, chacun à leur place. Parce qu'en temps de guerre, les combattants combattent de manière organisée, et chacun à sa place, sans jamais outrepasser leur connaissance ou leur autorité. Qu'il soit pour nous aujourd'hui source d'inspiration. Nous sommes capables de vaincre cette guerre sanitaire, tous ensemble, de manière coordonnée, et chacun à notre place. La France, dans sa diversité, dans sa fougue, sa passion, a toujours été capable d'être unie lorsque l'essentiel est en jeu. Nous saurons, nous aussi, être à la hauteur de nos glorieux prédécesseurs. A l'époque aussi, les Français subissaient des pénuries. Des pénuries qui ont perduré pendant plusieurs années après la guerre. Quelques-uns faisaient appel au réseau criminel du marché noir pour s'approprier un peu plus de dents répoux, sans se soucier de l'aggravation que cela engendrait pour les autres, et des réseaux criminels qu'ils entretenaient. Mais plus nombreux encore étaient ceux qui veillaient à respecter les règles communes au service de tous, et ceux qui partageaient avec les plus nécessiteux, les réfugiés et les fugitifs. Nous sommes Français, nous aussi. Nous sommes capables de partager ce qui manque avec ceux qui en ont le plus besoin, comme nous l'avons fait en partageant les masques avec les personnels soignants, sans financer les réseaux qui volent les biens en pénurie. Nous sommes, nous aussi, Français. Nous sommes tous capables de veiller collectivement à l'intérêt général, plutôt qu'à notre préoccupation individuelle. Alors que le nazisme et le fascisme jugeaient les gens sur leur religion, leur culture, leur conviction ou leur orientation sexuelle, nombreux ont été les Français qui sont venus en aide, au péril de leur vie, à des êtres humains, car quelle que soit leur identité, ils les considéraient comme des frères et des sœurs en humanité. Tout particulièrement dans notre région frontalière où s'organisaient les passeurs. Nous sommes, nous aussi, Français. Nous aussi, en ces temps incertains, nous considérons que ce qui fait de l'autre notre égal est sa nature humaine et jamais son lieu de naissance, sa foi ou ses convictions. Si le 8 mai 1945, les combats cessaient, tout n'était pas fini. Il a fallu reconstruire la France. Il a fallu soigner les plus fragiles, réorganiser la société. Il a fallu tirer les enseignements de la guerre. Il a fallu dialoguer avec les ennemis d'hier pour construire une Europe de paix. Nous aurons devant nous quelques années de reconstruction de notre économie, de nos emplois, de nos équilibres budgétaires et sociaux pour rétablir l'autonomie et la souveraineté de notre pays. Nous aussi, nous sommes Français et nous serons capables de reconstruire en quelques années ce qui a été détruit par cette crise sanitaire. Nous aussi, nous sommes capables de faire preuve d'abnégation, de solidarité collective et de force de travail. Ils sont morts pour que nous puissions vivre libres, égaux et fraternels et nous leur rendons hommage aujourd'hui. Faisons en sorte que les générations futures puissent également nous rendre hommage pour ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. En ces temps de confinement, en ces temps d'efforts collectifs où chacun, par son comportement individuel, prend soin de tous, remercions-nous tous ensemble les uns les autres des efforts consentis déjà qui permettent et permettront encore dans les prochaines semaines de stopper les chaînes de contamination pour sauver des vies. Merci à tous. Vive Saint-Julien, vive la République, vive la France. Il y a 75 ans, au printemps 1945, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants étaient regroupés dans ce qui restait de l'univers concentrationnaire et génocidaire nazi à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946, s'achevait le procès de Nuremberg, qui fondait la notion de crime contre l'humanité et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face au crime demeurait toujours possible, leur persévérance a témoigné partout et auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prendre le retour à l'obscurantisme et au fanatisme. Promouvoir la tolérance. Investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. C'est le message des déportés qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation une journée d'hommage, de recueillement et plus encore d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir, qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés, internés, de la résistance et familles. Jeudi 9 mai 1940 Chers parents, il t'es froid, je suis allé dans la source au bord de l'eau. Je suis content avec mes amis car je m'entends très bien avec eux. Heureusement, on a des armes pour se battre contre les Allemands. Un des nôtres est blessé. Il s'est fait tirer dans le pied et je le sois. On est partis chercher dans la forêt pour nous montrer. Au revoir, à bientôt, à rue. Mercredi 23 novembre 1943 Chers parents, mes amis et moi, nous avons refusé d'aller au STO, service de travail obligatoire en Allemagne. On est dans un lieu caché, il fait très froid, mais dans la sape, il fait un peu chaud. Quand je dis une sape, je vais tout expliquer. La sape nous sert de maison, la source nous permet de nous laver et de boire de l'eau. La vigie est petite et nous permet de surveiller. Je vous aime, bien à vous, Afsa Melek. Jeudi 3 novembre 1943 Chère sœur Beyza, aujourd'hui, il fait très froid. On est une quinzaine comme moi et on est très serré. On mange tout le temps des lapins. Des fois, je sors car je vais voir les vendeurs de moissonuses batteuses pour leur dire de ne pas aider les Allemands. On se lave avec de l'eau un peu marron. On vit dans la forêt dans une sape. Tous les jours, j'ai peur que les Allemands nous trouvent. Un jour, j'ai failli me faire prendre alors que je parlais avec l'amie qui est avec moi. Dis bonjour à toute la famille. Je t'aime. Fais attention à toi. Bisous. Jeudi 16 juillet 1943 Chère mère, mes journées dans la sape ont été très difficiles. Il a été dur de trouver de la nourriture, de dormir, de monter la garde pendant que mes amis dormaient. Pendant l'hiver, on a affronté le froid. On doit boire de l'eau qui est sale. Un jour, dans la forêt, on a rencontré deux personnes qui nous ont dit qu'elles étaient comme nous. On leur a ouvert la porte. Un jour, elles sont parties et elles nous entraillent. Les Allemands nous ont trouvés et nous sommes maintenant en prison. A bientôt. Bisous. Humey ira. Ce humey ne ressemble pas à un humey. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages pour nous se souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. Cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du nord-est et la digue de notre armée n'en est pas tenue. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à d'autres nombreuses reprises, ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Camblou et de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur. L'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 1940. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette homme nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permet au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 1 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité releva la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France, signé Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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